Dans cette vidéo, nous allons aborder les équations différentielles. Les équations différentielles sont utilisées dans de nombreuses disciplines pour construire des modèles en physique, en économie, en ingénierie, etc. Mais qu'est-ce qu'une équation différentielle ? On sait ce qu'est une équation, mais qu'est-ce qu'une équation différentielle ? Une équation différentielle, c'est une équation faisant intervenir une fonction inconnue et ses dérivés. Alors, on va tout de suite voir ce que ça veut dire. Disons qu'on a y' plus y égale x plus 3. Ici, la fonction inconnue, c'est y, et y' c'est sa dérivée première. On peut aussi écrire dy sur dx, la dérivée de y par rapport à x, plus y égale x plus 3. Ou encore, f' de x plus f de x égale x plus 3. Tout ça, ça veut dire exactement la même chose. C'est la même équation différentielle, mais avec des notations différentes. Alors, une équation, c'est par exemple x au carré plus cosinus de x égale racine carré de x. Et là où les solutions de cette équation, c'est le nombre ou l'ensemble de nombres qui satisfait cette équation. Dans le cas d'une équation différentielle, la solution, c'est une fonction. On cherche à déterminer quelle fonction de x satisfait cette relation. Alors, on va voir ça avec un exemple pour que tu comprennes un petit peu mieux. Disons qu'on a y seconde, la dérivée seconde de y par rapport à x, plus 2y prime, moins 3y est égale à 0. Alors, je ne vais pas t'expliquer ici la méthode pour résoudre cette équation différentielle, mais je vais t'en donner la solution et te montrer en quoi c'est en effet une solution. Donc, la solution, c'est y de x égale exponentielle de moins 3x. Qu'est-ce que y prime de x ? La dérivée de y par rapport à x. On utilise la méthode de dérivation d'une fonction composée qui nous dit que la dérivée de y par rapport à x, c'est la dérivée de moins 3x par rapport à x, c'est-à-dire moins 3, fois la dérivée de exponentielle de moins 3x par rapport à moins 3x, donc exponentielle de moins 3x. Et la dérivée seconde de y, c'est la dérivée de y prime par rapport à x. Donc, y seconde de x, c'est égal à moins 3 fois la dérivée de moins 3x par rapport à x, donc moins 3 fois moins 3, c'est plus 9, fois la dérivée de exponentielle de moins 3x par rapport à moins 3x, donc exponentielle de moins 3x. Et maintenant, on va vérifier que si on substitue y et ses dérivées dans cette équation différentielle, on trouve bien 0. Alors, y seconde, c'est cette expression, c'est 9 fois exponentielle de moins 3x. Ensuite, on a plus 2y prime, plus 2 fois moins 3 fois exponentielle de moins 3x. Moins 3 exponentielle de moins 3x. Moins 3y, moins 3 fois exponentielle de moins 3x. Tout ça, c'est égal à 9 exponentielle de moins 3x. Moins 6 exponentielle de moins 3x. Moins 3 exponentielle de moins 3x. Ça fait bien 0. Si on additionne 9 moins 6 moins 3 fois exponentielle de moins 3x, on trouve bien 0. Donc, cette fonction y vérifie bien cette équation différentielle. Mais tu te demandes peut-être si d'autres fonctions pourraient aussi satisfaire cette équation différentielle. Et en effet, on a souvent un groupe de fonctions comme solution, plutôt qu'une fonction toute seule. Par exemple, la fonction, je vais appeler y1 de x, qui est égale à exponentielle de x, est elle aussi solution de cette même équation différentielle. On peut vérifier ça. La dérivée seconde d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, plus 2 fois la dérivée première d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, moins 3 fois la fonction y, exponentielle de x. On a 1 fois exponentielle de x, plus 2 fois exponentielle de x, moins 3 fois exponentielle de x. Ça fait bien, encore une fois, 0. Donc y1 est aussi solution de cette équation différentielle. Maintenant que tu as une petite idée de ce qu'est une équation différentielle, je te propose de nous intéresser un peu à la terminologie. Il y a deux types d'équations différentielles. Les équations différentielles ordinaires, c'est-à-dire ne faisant intervenir qu'une seule variable, comme c'était le cas dans notre exemple ici. Et puis il y a les équations différentielles aux dérivées partielles, qui sont plus compliquées, où on a des fonctions de plusieurs variables, et donc on va les laisser de côté pour l'instant. Dans les vidéos de cette série, on va donc se consacrer aux équations d'équations différentielles ordinaires, qu'on abrège parfois E, D, O, dans les livres. Et à l'intérieur de cette catégorie, on différencie les équations différentielles selon leur ordre et selon si elles sont linéaires ou non linéaires. Et on va tout de suite voir ça avec un exemple. Par exemple, si on a x² fois la dérivée seconde de y par rapport à x plus x fois la dérivée première de y par rapport à x plus 2y qui est égale à sinus de x. Alors, quel est l'ordre de cette équation différentielle ? Eh bien, l'ordre d'une équation différentielle, c'est le plus grand ordre de dérivation qui apparaît dans l'équation. Ici, on a une dérivée seconde, on a donc une équation différentielle d'ordre 2, ou plutôt du second ordre. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une équation linéaire ou non linéaire ? Eh bien, on a une équation différentielle linéaire si toutes les fonctions et dérivées qui la composent sont linéaires, c'est-à-dire si on n'a pas de y² ou de dérivée de y par rapport à x², etc. C'est notre cas. Donc, cette équation différentielle est linéaire. Si on avait eu, par exemple, x² fois la dérivée seconde de y par rapport à x², plus etc., etc., alors cette équation différentielle aurait été non linéaire à cause du carré ici. ou encore, si on avait eu y fois la dérivée seconde de y par rapport à x, plus quelque chose d'autre, c'est aussi non linéaire parce qu'on multiplie la dérivée seconde par la fonction elle-même. Voilà, j'espère que ça te donne un petit aperçu de ce qu'est une équation différentielle, et je t'attends dans la prochaine vidéo pour découvrir comment résoudre une équation différentielle ordinaire. et je t'attends dans la prochaine vidéo pour découvrir comment résoudre une équation différente.